Ça a pris tout le monde par surprise ce matin. On était dans la salle des nouvelles, puis s'il y a quelqu'un qui dit « La mairesse de Gatineau, France-Bélisle, démissionne. » Et là, évidemment, tout le monde se prispite. Regarde ça, elle annonce un point de presse. À ce point de presse, vous allez voir, c'est une femme extrêmement émotive qui a parlé. On va écouter un extrait, donc, de son allocution ce matin qu'elle a dit au moment où elle annonçait qu'elle quitte la vie politique. Tout ça m'a habité dans ma réflexe. Il m'a beaucoup émbranée. Je me suis beaucoup questionnée sur le prix à payer pour accomplir ce travail exigeant dans un contexte, disons-le, qui est souvent hostile. Je quitte, entre autres, pour préserver ma santé pour l'avenir parce que la vie politique nous hypothèque. Je me surprends d'ailleurs que ces centaines de départs, cet exode des élus au Québec génèrent si peu de questionnements sur le fond. Vous avez entendu, il y a des mots qui nous frappent quand même. Exigeant, hostile, préserver ma santé. Quel que soit votre milieu de travail, tout ce qui concerne ces milieux toxiques et la violence psychologique, qui est quelque chose qu'on a tendance à banaliser au Québec. On est très sensibilisés aux agressions sexuelles, puis il était temps. Mais la question de la violence psychologique, ça, c'est quelque chose qui, au Québec, on a encore un peu de difficulté à réaliser l'ampleur et comment ça peut faire mal aux gens. Et pourtant, les gens qui sont en relation victime, on sent les mêmes séquelles que les gens victimes de violences. Ils vont dire à quel point ça paye grave. Donc, on a une mairesse qui nous dit, moi, je travaille dans un domaine qui me passionne, parce qu'elle l'a dit, mais je suis obligé de quitter ce milieu-là pour préserver ma santé. Si c'était la seule, on serait, bon, bien, c'est Gatineau, puis c'est une personne, et la façon dont elle voit les choses. Mais non, il y en a eu beaucoup. Il y a 10% des élus de la dernière élection municipale qui ont quitté, qui ne reviendront pas ou qui ont quitté. On pense au maire de Trois-Rivières, qui est en arrêt de travail pendant plusieurs mois, à cause du climat hostile, au conseil de ville. Alors, Benoît Pelletier, ancien ministre des Professeurs de droit constitutionnel à l'Université d'Ottawa, on le retrouve tout de suite. M. Pelletier, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Bon, la gouvernance, c'est quelque chose d'important, et on dit souvent, dans le fond, que quand on élit des gens, on veut les gens de la plus grande qualité, parce qu'on leur confie la société, on leur confie des ressources importantes. Clairement, dans le monde municipal, il semble y avoir un problème, là, quand même. Oui, tout à fait. Alors, vous avez raison de le mentionner. Lorsqu'on élit des gens, on veut que ces gens-là soient de la meilleure qualité qu'ils soient. Et je dois dire qu'avec la perte de Mme Bélisle sur la place publique, sur la scène municipale, nous perdons quelqu'un de grande valeur, quelqu'un qui était foncièrement dévoué à l'essor de sa ville, au développement de sa ville. C'était une fonceuse, une personne dynamique, et c'était une personne qui savait exercer, je pense, une saine autorité au sein de la ville. Maintenant, cela étant dit, il faut savoir qu'évidemment, la politique est faite de contraintes. Nous vivons aujourd'hui dans un contexte où les médias sociaux et toutes les insultes et les intimidations qui s'y trouvent ajoutent aux difficultés de la fonction politique, bien entendu, et on est en présence d'un exode, comme vous l'avez mentionné, un exode d'élus municipaux qui, comme l'a dit Mme Bélisle dans son allocution aujourd'hui, mériterait qu'on s'y attarde davantage et qu'on découvre quelles sont les vraies raisons de cet exemple. M. Pelletier, vous avez été ministre, je le disais en introduction, je me souviens d'avoir interviewé plusieurs reprises. Quand vous étiez ministre, vous avez quitté la vie politique. Vous n'étiez pas au municipal, vous étiez au fédéral, mais quand même. Est-ce que... Mme Bélisle ne parle pas strictement des réseaux sociaux, elle parle de la vie en général d'un élu. Avec votre expérience, quand vous regardez ce qui se passe, qu'est-ce qui a vraiment changé, à votre avis, M. Pelletier? Bien, je pense que la politique a toujours été très difficile. Et ce qu'on décrit comme le climat hostile, c'est cette espèce d'incivilité qui existe par rapport à la classe politique en général. Et cette incivilité atteint parfois des politiciens en particulier. C'est-à-dire que moi, j'ai pu constater au cours de ma carrière qu'il y avait évidemment un grand nombre de critiques par rapport à la classe politique. Mais lorsque je rencontrais des gens en particulier, ces gens-là faisaient preuve d'un certain respect. Ils me disaient toujours, on ne ferait donc pas les fonctions que vous faites. On ne ferait donc pas ce que vous faites. Et puis, lorsque je rencontrais des gens en particulier, donc, ils faisaient preuve de civilité à mon endroit. Mais il en reste pour moi qu'il y a un climat hostile par rapport à la classe politique. Et tous ceux qui s'approchent du monde, du débat public, et puis je mets le mot « débat » ici, entre guillemets, parce que de plus en plus, il y a des prises d'opposition, des prises d'opposition très fermes de la part des gens qui s'écartent littéralement du débat. Mais là, plus on s'approche du débat public, plus on s'approche de la vie publique, plus on est menacé, et j'inclus là-dedans même les journalistes. C'est-à-dire que tous ceux et celles qui disent leurs mots par rapport aux choses publiques, à l'affaire publique, sont victimes, ou sont susceptibles d'être victimes de menaces et d'intimidations ou de ce climat hostile que vous décriviez il y a un instant. Oui, ce n'est pas tellement rassurant. Puis malheureusement, comme vous dites, M. Pelletier, c'est la réalité avec laquelle on vit. Merci beaucoup, M. Pelletier. C'était fort intéressant et on aime beaucoup vous avoir à l'émission. Bonne journée. Merci, au revoir.